Musique Dès mon arrivée à l'Ordre avec Dr. Verge, j'ai pu réaliser ses grandes qualités, d'abord sa rigueur, bien entendu aussi son dévouement. On ne peut pas passer une douzaine d'années dans une organisation de ce genre sans être fondamentalement engagé et dévoué, d'abord envers l'organisation, mais bien sûr envers la profession. Quand on est président ou quand on est sur un conseil d'administration, il arrive souvent qu'on doit communiquer avec le vice-président pour avoir plus d'informations et historiques. Je vous dirais que Simon répondait à mes appels, à mes textos, à mes courriels très rapidement, assez que je lui ai demandé « Coudonc, travailles-tu des fois? » Mais Dr. Verge a été énormément disponible, toujours disponible pour répondre à mes questions, me donner des conseils, etc. De tout le temps où Dr. Verge a siégé au CA, on peut dire que c'était un membre pilier de l'organisation. Dr. Verge est intègre, rigoureux, tenace. Il a toujours osé poser les bonnes questions, il ne s'est pas contenté de demi-réponses. Il était aussi dévoué et très impliqué pour la protection du public et la mission de l'ordre. Dr. Verge a été impliqué au sein de communautés clés, comme le comité exécutif, le comité de gouvernance, mais il s'est aussi impliqué auprès de comités plus temporaires, comme le groupe de travail sur la révision de la loi des médecins vétérinaires et des agronomes. On a toujours pu compter sur la disponibilité, mais aussi la rigueur et l'intelligence de Dr. Verge pour plusieurs dossiers. Il y a trois ans, quand je suis entré au conseil d'administration, Dr. Verge m'a permis de m'acclimater le plus rapidement possible, de mieux comprendre les enjeux auxquels l'Ordre des médecins vétérinaires fait face, donc d'être en mesure de mieux travailler personnellement au niveau du conseil d'administration. Autant aussi à mon arrivée à la présidence, Simon a été un vice-président très collaborateur, très aidant pour justement qu'on puisse prendre les dossiers et les réaliser le plus rapidement possible. Dans des dossiers majeurs, il nous a aidés grandement à la préparation de nombreux mémoires. Sa présence en commission parlementaire était toujours grandement appréciée parce qu'il avait un ton posé, mais également avec toujours le souci de s'assurer de donner la meilleure information possible aux gens en place. Dans le cas de commission parlementaire, c'est les députés. Par la suite, combien de rencontres on a eues sur des dossiers d'importance, que ce soit à l'office des professions, que ce soit avec d'autres ordres professionnels, la présence de Simon était toujours grandement appréciée. Suite à plusieurs interventions de Dr Verge, tous les autres membres deviennent moins gênés et osent plus se questionner et se prononcer. Dr Verge est vraiment une inspiration à tous les membres du CA pour poser des questions et s'impliquer. Il m'a montré qu'on pouvait faire une différence en étant au CA, et ça m'a beaucoup inspiré, entre autres, à me représenter et à faire les mandats que j'ai fait. Simon savait toujours garder l'équilibre entre le mandat d'honneur professionnel, mais également la place que la profession doit occuper. Il a lui-même d'ailleurs été éleveur de bouviers bernois, de chevaux, de moutons même. Donc, il a vraiment une passion envers les animaux. Cette passion-là, il a toujours su la transmettre. Et puis, je comprends qu'il continue à marquer la profession en s'assurant de bien former la nouvelle relève vétérinaire qui s'en vient pour les prochaines années. Merci pour tout, Simon. Tu as vraiment été une source d'inspiration pour moi, puis j'espère être à la hauteur encore au CA. Merci beaucoup, Simon, pour toutes ces années d'engagement à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Je termine peut-être avec un clin d'œil. On a encore beaucoup de comités au sein de l'Ordre auquel tu pourrais participer dans le futur. Merci encore. Sincère remerciement, Simon, pour tout le travail accompli. Et je me permets de le dire sur une façon plus personnelle. C'est un grand plaisir de collaborer avec toi au sein de l'Ordre, mais surtout un énorme privilège de te connaître comme être humain et de t'avoir maintenant comme ami. Merci, Simon. Merci, Simon. Merci. Sous-titrage FR ?